A des jours de la fête de Tabaski, les marchés à bétail sont remplis de moutons. Les fidèles musulmans, conformément à la tradition, viennent s'en procurer sur place une ambiance inhabituelle prévue. Les clients ne sont pas tellement nombreux comparativement à l'année passée. Une équipe de télé-dias se rendue ce matin dans les différents marchés de bétail pour un constat d'année-marché à bétail à 48h de la fête signée à Limon Madbelou. Fête de la Tabaski, jour J-2. Et déjà, les marchés à bétail d'Injari affichent complet. Des béliers, des bœufs, il y en a du tout et en grand nombre. De loin, les marchés fourmis du monde. Paradoxalement, ils ne sont tous que des vendeurs. Les clients, eux, se comptent au bout du doigt. Même si les vendeurs estiment que cette année, le prix est à la bourse de tous. Les prix des moutons sont vraiment abordables. Nous savons aussi qu'il n'y a pas d'argent dans ces pays. Donc nous demandons aux clients de venir m'y vendre. Il y a des moutons de 20 000 francs aussi. Chacun peut trouver selon sa capacité. Hissène Ousmane, c'est sexagénaire, n'est pas des seuls-là qui attendent les derniers jours. Ce matin, il est venu s'en procurer un mouton pour les sacrifices. Le prix est bon. Je viens d'acheter le mouton que vous voyez. Ah, oui. Sous-là, c'est ce qu'il y a. À 22 500 francs. C'est pas cher. Dans le deuxième marché, situé en Gabo, dans le huitième arrondissement où nous sommes rendus, l'engouement y est. Mais les plaintes qui fussent de partout restent les mêmes. Bien que les prix soient à la portée de tous, la crise financière affecte les portefeuilles des clients. Les prix d'argent que nous trouvons ne nous permettent pas de s'occuper de tout. Dans le passé, en cette période, les clients viennent nombreux. Nous vendons beaucoup de moutons par jour. Mais cette année, avec la situation du pays, les clients se comptent au bout des doigts. Pourtant, le prix est à la portée de tous. L'insalubrité frappe l'œil. La boue rend l'accès au marché difficile. Une deuxième situation qui complique encore les affaires des vendeurs. C'est la fête des moutons, certes. Mais les clandomènes aussi sont sollicités. Aux côtés des véhicules, leurs services en vaut la peine. Par rapport à cette fête, différentes activités complémentaires se manifestent. Les jeunes vacanciers font leur chiffre d'affaires. Ces jeunes qui sont majoritairement des élèves sont spécialisés dans le transport de moutons. Mamad Oumar Mouksal a fait un tour dans quelques marchés de la capitale. La fête des tabaski est aussi une opportunité pour certains enfants de tirer leur épingle du jeu. On le trouve partout dans le marché des bétails, comme le cas du marché de Ndiari et de Ngabo. Le travail de ces enfants consiste à attacher et à embarquer les moutons, soit sur la moto ou dans la voiture. Les services de ces enfants, appelés communément les tirs-moutons, varient de 100 à 500 francs. A l'exemple du petit Abdurhaman Saleh, beaucoup d'enfants arrivent à subvenir à leurs besoins grâce à cette activité. Avec ses revenus, cet enfant entend préparer sa rentrée de classe en préparant ses propres fournitures scolaires. Pour les demandeurs de services, les activités de ces enfants facilitent la tâche. Avec l'introduction des mototaxis, cette activité ne procure pas assez de recettes comparativement aux années antérieures, estime cet enfant. Néanmoins, chacun parvient à tirer profit. Restons toujours dans le même ordre d'idée. Cette fois-ci, la commune de Saint-Cameron s'interdit la vente des animaux malades. C'est une initiative des autorités de cette circonscription qui a pour but de protéger la santé de la population. Des techniciens vétérinaires et les agents municipaux sont déployés dans les marchés pour appliquer à la lettre les mesures prises. Atefamad Barahman. Dans le souci d'éviter à la population tout risque sanitaire, la commune du cinquième arrondissement interdit de manière formelle la vente des animaux malades à l'occasion de la fête de Tabaski. Dans le marché, des techniciens vétérinaires procèdent au diagnostic de tout animal. Ils sont appuyés dans cette tâche des agents municipaux, chacun selon son domaine de compétence. Pour s'assurer de l'exécution de cette tâche, le maire de la commune du cinquième arrondissement, Mamassali Moussa, et son staff ont effectué cette descente sur le terrain. Nous sommes à l'approche des fêtes de Tabaski et il est de notre devoir en tant que responsable de cette commune de faire un tour dans les différents points de vente des moutons avec nos services vétérinaires et avec les policiers municipaux pour contrôler tous les moutons qui sont exposés en vente au niveau de notre commune pour protéger la santé de nos concitoyens. Pour le maire de la commune du cinquième arrondissement, cette opération qui n'est pas la première du genre accompagne la politique du gouvernement en matière sanitaire. Dans notre raconte, avec son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, il nous a donné beaucoup de conseils. Elle a aussi fait partie du conseil du président, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes sur le terrain pour vraiment contrôler et puis pour protéger la population de la commune du cinquième arrondissement. Et la commission va être sur place pour contrôler tous les moutons qui font leur entrée au niveau de ces marchés. Les autorités de la commune du cinquième arrondissement demandent également aux ONG de bienfaisance de se rapprocher des techniciens vétérinaires avant tout abattage ou la distribution des carcasses de moutons.